C'est toujours facile, ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments un peu plus difficiles quand on vient du petit confort de chez nous, de vivre ce type d'expérience ? Ça ne doit pas être facile tous les jours quand même. Quand on arrive là, d'abord, on se cherche un peu. Oui, la salle de bain, elle est un peu comme ça. La douche, elle n'a pas l'air très propre. Mais bon, finalement, à la fin, on s'en fout. Si on s'est lavé dans le fleuve, quand on était en Amazonie, on s'en foutait. On était là, on ne se maquillait même plus pour sortir, on s'en foutait. On était bien, on était avec les gens avec qui on s'entendait bien. Et puis, on avait notre groupe. Même le fait qu'on ne se soit pas fait les cheveux, ça n'avait aucune importance. On était bien, on était chouette. Est-ce qu'on revient, Catherine, changer d'une expérience comme ça ? Oui, tout à fait. Quand on part, on se demande ce qu'on va voir. Et puis, quand on est là-bas, on voit tellement de belles choses, on a tellement de contacts avec les gens. Ils nous donnent tellement, en échange, de peu. Et on revient, on n'est plus pareil, on ne pense plus de la même manière. Et on voit, par exemple, les gens là-bas qui n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas l'eau courante. C'est un camion qui vient leur porter de l'eau de temps en temps. Et ils doivent payer une fortune pour un peu d'eau. Et quand on revient ici et qu'on se dit qu'ici, on a toutes les commodités, on peut avoir de l'eau, mais comme on veut. Et donc, on prend conscience que tout le monde n'a pas cette chance. Vous pensez qu'il faut avoir vécu ce genre d'expérience pour avoir une prise de conscience réelle ? Oui, il faut absolument avoir vécu. Parce que les gens qui n'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Même quand on en parle autour de nous, je pense que les autres ne comprennent pas. Vous étiez très jeune quand vous êtes partie. Enfin, vous êtes encore très jeune, mais vous aviez à peine 17 ans quand vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays, dans les paysages, dans la population ? Les paysages sont tellement différents d'une région à l'autre. C'est vraiment magnifique qu'on se croirait dans un rêve. Et puis les gens sont tellement gentils qu'on aille n'importe où. Même dans les transports en commun, les gens viennent vous parler, vous demandent, mais d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et donc, comme on a quelques notions d'espagnol, on peut leur répondre. Et puis, ils sont contents de voir des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour découvrir leur pays. Et puis, ils sont là pour découvrir leur paysage. Sous-titrage FR ?